Le Slenderman, c'est un grand homme sans visage qui porte un complet noir et si vous le voyez, c'est terminé pour vous. Aujourd'hui, on parle de comment cette légende d'Internet a affecté la vraie vie de plusieurs personnes, allant même jusqu'à la tentative de meurtre d'une fillette de 12 ans. Allô tout le monde, ici Simone pour Billy et ce que vous vous apprêtez à écouter, ce n'est pas un tutoriel beauté, alors continuez le visionnement à vos risques et périls. C'est assez rare quand on parle d'une légende urbaine, le Slenderman, on sait exactement quand et où il a été créé. En juin 2009, le forum Something Awful, qui est l'un des premiers forums et qui est encore à ce jour un des forums les plus actifs, a lancé un défi à ses abonnés. C'était un concours Photoshop et les utilisateurs devaient créer une image paranormale à partir d'une photo normale. Un utilisateur du nom de Victor Serge, Eric Knudsen de son vrai nom, a décidé de participer au concours en soumettant deux images. Sur une des deux images, on voit un groupe d'adolescents qui marchent et derrière eux, on remarque une grande figure qui les observe. L'autre image montre un groupe d'enfants qui jouent dans un parc. On voit plus clairement la même figure cachée sous un arbre. C'est un homme, plus grand que nature, habillé en noir, et au lieu d'avoir deux bras, il a des tentacules. La différence entre cette soumission-là et les autres au concours et probablement ce qui a fait le succès de Slenderman, c'est que Victor Serge a accompagné ces images d'une petite histoire, une petite description. Voici l'une des deux seules photographies récupérées de l'incendie de la bibliothèque de Sterling City. Remarquable pour avoir été prise le jour où 14 enfants ont disparu. et pour ce qu'on appelle The Slenderman. Difformité citée comme étant des défauts de film par les enquêteurs. L'incendie à la bibliothèque a eu lieu une semaine plus tard. Photographies réelles confisquées comme preuves. 1986, photographe Mary Thomas disparu depuis le 13 juin 1986. Dans les jours suivants, Victor a continué de publier d'autres images photoshopées avec d'autres petites histoires de disparition d'enfants ou encore d'enfants retrouvés morts et les images présentaient toujours la même figure mystérieuse que Victor avait appelé le Slenderman. Très rapidement, le Slenderman est devenu viral sur le web mais pas juste sur Something Awful. Une tonne de personnes se sont approprié le personnage pour créer leurs propres images photoshopées mais aussi leurs propres histoires. Au fil du temps, la description de Slenderman s'est peaufinée. C'est un grand homme très mince avec des longues jambes et des longs bras qui sont parfois des tentacules. Sa peau est blanche comme un fantôme. Il n'a pas de visage ou de cheveux et il porte toujours un complet noir. À cause du nombre d'histoires différentes qui existent, c'est difficile de déterminer exactement c'est quoi les effets de Slenderman sur un humain. Mais la légende veut que si on voit Slenderman, il commence à nous hanter et on ne peut pas s'en sortir. Les victimes de Slenderman, après l'avoir vu, elles deviendraient malades, auraient beaucoup de saignements de nez et deviendraient aussi paranoïaques. Ce qui a vraiment fait le succès de cette histoire-là, c'est que les gens pouvaient prendre la prémisse et la compléter avec leur propre imagination. De tous les fans de Slenderman, un des plus connus et celui qui a eu le plus grand succès avec l'histoire, c'est Troy Wagner qui publiait sur le forum « Something Awful » sous le pseudo « Ce gars ». Troy et ses amis ont publié près de 100 vidéos sur YouTube dans une série qui s'appelait « Marble Hornets ». Dans toutes les vidéos de cette série-là qui étaient filmées dans le style de « found footage », on peut apercevoir le Slenderman. Éventuellement, Marble Hornets a même inspiré deux jeux vidéo. Après YouTube et « Something Awful », la légende du Slenderman a fait son apparition sur le fameux site Creepypasta en 2010. Si vous avez grandi sur le web, vous connaissez sans aucun doute Creepypasta. Creepypasta, c'est un site de partage d'histoires, de peurs ou de légendes urbaines. Le nom Creepypasta, ça vient de l'expression « copy-paste » ou « copier-coller ». Parce que dans le fond, les utilisateurs copiaient une histoire creepy d'un autre site, la collaient sur Creepypasta et la complétaient avec leur propre imagination. Pratiquement toutes les histoires sur Creepypasta sont écrites de façon à ce que les gens pensent que c'est vrai ou du moins que leur histoire, bien là, celle-là, c'est vrai. Le Slenderman, c'est devenu une des histoires les plus populaires et les plus légendaires de Creepypasta. À date, on dirait juste une histoire inoffensive de gens qui s'amusent sur le web en se racontant des histoires, mais non. Il y a eu des conséquences dans la vraie vie très grave. Avec toutes les histoires, toutes les images qu'on peut trouver sur le web, on peut comprendre pourquoi quelqu'un de plus jeune ou de moins expérimenté avec Internet pourrait penser que c'est vrai. Et ça, c'est exactement ce qui est arrivé à trois jeunes filles dans la ville de Waukesha, au Wisconsin. Anissa Weir et Morgan Geyser, 12 ans, étaient amies depuis plusieurs années. Et comme plusieurs jeunes filles de leur âge, elles aimaient beaucoup les histoires d'horreur. Et vu que l'histoire se déroule en 2014, leurs histoires d'horreur, elles les trouvaient sur le web. C'est Anissa qui a découvert en premier l'histoire du Slenderman sur Creepypasta. Et elle en a parlé à Morgan qui est devenue obsédée. Morgan s'est mise à tout chercher, tout lire, tout écouter sur le Slenderman. Et éventuellement, elle est tombée sur le concept des proxies ou des serviteurs du Slenderman. Les proxies portaient des capuchons et des masques et aidaient Slender, comme ils l'appelaient, à accomplir des tâches dans le monde réel qu'ils ne pouvaient pas faire parce qu'ils n'étaient pas humains. La récompense d'être un proxy, c'est de pouvoir habiter avec Slender dans son manoir qui se trouvait supposément dans la forêt de Nicolet, au Wisconsin. Et dans le fond, le but de ça, c'est de ne pas se faire tuer par le Slenderman. Morgan a expliqué à Anissa que pour pouvoir avoir l'honneur de devenir des proxies et d'avoir accès au manoir, il fallait prouver à Slender qu'on avait ce qu'il faut pour ça. Et selon Morgan, la seule façon de le prouver, c'était de tuer un enfant. Morgan et Anissa ont donc décidé qu'elles allaient devoir tuer leur amie, Payton, qu'elle surnommait Bella. Le plan, c'était d'aller écouter un film, manger de la pizza et tuer Bella. Mais le soir même, Anissa et Morgan ont choqué. Elles se sont senties soudainement mal et ont décidé qu'elles voulaient offrir un dernier matin à Bella. Donc le lendemain matin, après avoir déjeuné, Morgan a demandé à sa mère si elle pouvait aller juste les trois filles au parc et sa mère a accepté. Une fois au parc, Morgan et Anissa ont suggéré de jouer à la cachette. Et Bella n'avait pas envie de jouer à la cachette, mais ils lui ont dit que si elle acceptait de jouer à leur jeu, après elle allait pouvoir choisir le prochain jeu. Donc Bella s'est cachée. Pendant ce temps-là, Anissa et Morgan ont débattu de qui allait la tuer et c'est finalement Morgan qui a dit « Ok, je vais le faire ». Donc ce qu'on sait, c'est que Morgan a claqué Bella sur le sol. Elle lui a dit « Je m'excuse » et elle l'a poignardé 19 fois. Et là, Morgan et Anissa sont partis à pied pour aller dans la forêt de Nicolet, qui était à environ 4 heures de voiture d'où elles étaient. Donc c'est un plan un peu impossible. Ils pensaient qu'en arrivant dans la forêt, ils allaient être accueillis par Slender dans son manoir. Pendant ce temps-là, Bella a survécu. Elle a réussi à amasser assez de force pour se rendre jusqu'à la route où un homme en vélo l'a trouvé et a réussi à appeler les secours. Puis Bella a vraiment, vraiment failli mourir. Il y a un des coups de couteau qui a manqué son cœur de 1 mm, mais elle a été prise en charge à temps. À l'hôpital, elle a été capable de dire aux policiers exactement ce qui s'était passé. Elle leur a dit que c'était ses amis Morgan et Anissa qui l'avaient attaqué. Et parce que les filles étaient à pied sur la route, ils ont vraiment rapidement été trouvés et amenés au poste de police. Au poste de police, Morgan et Anissa ont avoué très rapidement. Ils ont dit qu'elles ne voulaient pas tuer Bella, mais qu'elles n'avaient pas le choix, parce que sinon, le Slenderman allait tuer leur famille. Morgan disait qu'elle voyait vraiment Slender. Elle le voyait dans ses rêves, elle le voyait quand personne d'autre le voyait. Puis quand elle avait raconté ça à Anissa, Anissa l'a cru. C'est ça qu'elle disait aussi aux policiers. Morgan le voit. C'est dangereux pour vrai. Puis ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est que Morgan souffrait de schizophrénie. Elle n'avait pas encore été diagnostiquée, mais c'est une maladie dont son père souffre aussi. Donc quand Morgan disait voir Slender, c'était vrai. Elle le voyait pour vrai, c'est des hallucinations, donc c'est pour ça qu'elle pensait que c'était vrai. Morgan et Anissa ont plaidé coupable de tentative de meurtre au deuxième degré, mais un juré les a reconnus non criminellement responsables pour cause de maladie mentale. Finalement, les filles ont accepté un plaidoyer disant qu'elles l'avaient fait, mais qu'elles n'iraient pas en procès. Et au lieu d'aller en procès, elles iraient être évaluées en institut psychiatrique. Tout ça, on sait, les procédures légales, ça peut durer vraiment longtemps. Les filles ont été deux ans en institut psychiatrique sans avoir le droit d'aller dehors ou d'avoir même des contacts avec leur famille. Éventuellement, Anissa a écopé d'une peine de 25 ans à vie en institut psychiatrique. Et Morgan, elle, 40 ans à vie en institut psychiatrique. Depuis, Anissa a demandé à être libérée en disant qu'elle avait beaucoup, beaucoup de remords. Et en 2021, à l'âge de 19 ans, elle a été libérée sous condition. Mais Morgan, elle, est toujours en institut psychiatrique. Après cette tragédie-là, l'histoire de Slenderman est passée d'une légende urbaine sur le web à une histoire dans les médias traditionnels que tout le monde connaissait. Et il y a même en 2018 un film qui est sorti inspiré par le Slenderman, mais aussi par la tragédie de Bella qui mettait en vedette Joey King. Et voici le maquillage final. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Billy pour rien manquer. Dites-nous dans les commentaires de quelle histoire creepy vous aimeriez qu'on parle la prochaine fois. Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur l'internet. Et puis nous, on se voit la prochaine fois. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada